Bonjour à tous, bienvenue à Guitare Classique Concert Paris pour la revue d'une guitare assez extraordinaire. Pour tout savoir sur la Michael O'Leary, la Tisse, numéro 245, 2020. On se revoit dans deux minutes, je vous dirai tout. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter une guitare d'un grand luthier, Michael et Alec O'Leary. Ils sont basés en Irlande, les guitares de Michael et Alec sont jouées par les meilleurs guitaristes du monde. Comme la vénézuélienne Bertha Horace, Sharon Isbin, professeur de la Julliard à New York, et aussi David Russell qui a enregistré un de mes disques préférés qui s'appelle Celtic Music, ou bien d'autres comme Sergio Assad et Elena Zucchini en Italie. Alec O'Leary, qui est un guitariste concertiste, a rejoint son père, Michael, il y a 15 ans. Et ensemble, ils fabriquent des guitares, entre 10 et 12 guitares par an, et ont entre 18 et 20 mois d'attente. Mais Michael et Alec ne sont pas uniquement impliqués dans la fabrication de guitare, ils organisent aussi le festival en Irlande, qui s'appelle Irish Guitar Festival, et qui contribue à la promotion de la guitare. C'est donc sous le signe de la générosité que ces guitares sont conçues. Générosité en matière de matériaux, de travail de lutterie, et comme vous pourrez le constater, générosité en matière de sonorité. Voyons ce que vous propose cette guitare. Une belle table en cèdre, un cèdre très serré, avec un barrage en lattice en dessous, donc un barrage fait de balzas avec un peu de carbone. La table est relativement épaisse, qui procure à cette guitare un son relativement traditionnel. Alors vous avez une très belle rosace, rosace qui est faite de trois bois, il y a du poirier, du macoré et du cèdre, avec un motif celtique, plus des filets, je ne sais pas si on peut zoomer sur les filets, ici, autour de la rosace, qu'on retrouvera tout autour de la table. Le chevalet est en ébène, avec des doubles trous. Alors les doubles trous ici, je ne sais pas si vous pouvez les voir, permettent d'attacher les cordes un peu plus bas, et procurent donc une pression supplémentaire sur la table, qui permet d'accroître légèrement la puissance de l'instrument. Le dos et les éclisses, comme vous pouvez le constater, sont en exotique ébonique, qui est un bois proche de l'ébène, alors c'est un bois très figuré, avec des très beaux dessins. Je vous laisse regarder, c'est assez exceptionnel. Le manche est en cèdre, classique, avec une touche en ébène, vous avez ici la note supplémentaire de dos, qui a été mise. Dernière nouveauté, mise en oeuvre par Michael et Alec O'Leary, vous avez une touche surélevée, pour un accès facilité aux notes aigües, et aussi, cela modifie le son, on a pu constater en testant deux guitares, une avec une touche surélevée, et une sans touche surélevée. La touche surélevée permet de modifier légèrement l'angle, entre les cordes et la table, et donc va accroître la puissance sonore. Une tête, très classique, en ébène, avec des mécaniques, Earring Sloan, avec un plaquage ici, une plaque en bronze. Voyons commencer avec cette guitare, je vais jouer les notes une à une, pour que vous puissiez l'écouter. La corde de Mi. On a des notes qui sont pleines, une certaine profondeur. une clarté aussi. La corde de La. La corde de Ré. On a la sustelle qui est infinie. Il y a un bon équilibre entre rondeur et clarté. La corde de Sol. Les cordes montées sont des dadariocarbon. La corde de Si. Alors les notes sont soutenues avec les résidences harmoniques Accord de Mi Sous-titrage MFP. En conclusion, je vous dirais que cette guitare est peut-être une des meilleures guitares d'aujourd'hui, à la fois chaleureuse, puissante, cristalline. Elle est le mariage réussi entre la modernité et la tradition. Il vous suffira de jouer quelques notes pour comprendre tout le potentiel que ce guitare peut vous offrir. A bientôt, merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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